bonjour à tous alors aujourd'hui je suis très heureuse et très fière puisque nous sommes au CNAM nous sommes au CNAM avec Thierry bonjour Thierry bonjour Cécile alors Thierry est une figure du CNAM puisque c'est lui qui grappille toutes les innovations et qui nous aide justement à rester innovant est-ce que tu peux te présenter peut-être Thierry bien je suis le directeur national du numérique du CNAM effectivement mon travail est à la fois de m'occuper de l'équipe de la direction du numérique des ingénieurs pédagogiques l'équipe de création des MOOC et aussi de faire une veille active permanente sur toutes les nouvelles technologies waouh alors vous comprenez bien que grâce à Thierry on a tout de suite eu le net plus ultra de l'IA artificielle mode génératif et donc j'aimerais bien savoir aujourd'hui quelle est ta position ta conviction sur ces nouveaux outils ma conviction c'est que il faut pas être bouche bée devant ce type de technologie qui est censé tout faire mais c'est très destructif dans le domaine de la formation clairement c'est à dire que aussi bien du côté des enseignants que du côté des apprenants et des auditeurs du CNAM comment utiliser l'IA générative dans le rendu des devoirs donc aider les auditeurs du CNAM à savoir référencer quand ils utilisent l'IA générative et non pas l'utiliser de façon malhonnête et quelque part on sait très bien que les résultats de l'IA générative sont parfois très surprenants et peuvent être complètement faux et aussi donc l'équipe d'ingénierie pédagogique du CNAM est là pour accompagner les enseignants et leur expliquer les limites des usages et comment faire pour utiliser l'IA générative même en cours et oui alors ce qui nous intéresse c'est que Thierry est aussi manager d'une équipe et qu'il a donc un volet RH un volet d'animation un volet en même temps de recrutement de développement des talents et comment l'IA générative d'un point de vue outil par rapport à ton rôle de manager va t'aider va te transformer comment tu vois ça clairement on voit bien que dans la dans les premiers jets des documents de synthèse dont on a besoin de plus en plus on a le réflexe de dire bon quel est le plan que peut me proposer chaque GPT mais une fois cette première étape faite premièrement on s'aperçoit que il y a pas mal de choses à reprendre et finalement l'IA générative c'est quelque chose qui aide mais qui ne produit pas et qui n'a pas la créativité humaine clairement les ingénieurs pédagogiques ont testé sont capables d'expliquer aux enseignants peuvent tirer de l'IA générative et c'est vraiment ça et on s'appuie aussi sur les chercheurs du CNAM donc on a dans le laboratoire Cédric Vincent Rambourg que tu as aussi interviewé qui a fait une présentation à la journée du numérique en juin dernier journée du numérique du CNAM et ça c'est une vidéo qui est en ligne réutilisable visualisable par les enseignants merci beaucoup Thierry parce qu'en fait ce qu'on a appris grâce à l'équipe de Thierry c'est qu'en fait si vous voulez créer un contenu de formation grâce aux IA générative vous pouvez être lié par à la fois des outils qui vont vous capter les meilleures thématiques sur votre sujet elles vont vous les mettre en forme avec des plans avec des vidéos avec des sous-titres et puis ensuite elles vont pouvoir vous les scénariser autour d'une histoire donc avec un combo de plugins et bien au lieu de passer une journée voire deux à créer un contenu vous pouvez avec votre petite assistante diagénérative passer quelques heures donc c'est toute cette technicité qu'il est important important et bien de connaître pour pouvoir créer valoriser et surtout partager merci Thierry avec plaisir merci Cécile